Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ClipMyCore. Salut à tous, aujourd'hui bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui on est avec Nicolas, on essaye le Mocha, on est à Belleville Auto, groupe Louis chez Opel à Verdun. Toi tu es vendeur depuis combien de temps ? Ça fait 8 ans que je suis chez Opel. Donc on va essayer le Mocha, comme vous pouvez le voir c'est le nouveau Mocha version 2021, je te laisse en parler, tu me connais mieux que moi. Et en plus en version électrique, donc c'est la toute nouvelle version qui vient de sortir, qui est en train de sortir. En avant-première on vient d'en recevoir, il est disponible en essence, en diesel et donc en électrique. Voilà, c'est la première fois que je conduis une électrique. Super expérience, on est autonomique et noté là. Voilà, hop. Donc voilà, volant sympa, à l'intérieur nickel. Le petit cockpit là, c'est cool aussi. Donc c'est le Pure Panel. C'est nouveau ça aussi. Voilà, on a vraiment deux écrans devant nous, mais ça fait vraiment une extension assez longue des écrans. Ouais, c'est sympa, ça fait bien. Et orienté vers le conducteur. Contrairement à la Iris. Certainement, j'ai pas... Tu sais pas, on va pouvoir... On tourner dans l'autre sens. C'est bien aussi pour le passager. On va essayer un peu. Et en plus on a le soleil. Il fait bon là, c'est cool. Après, les plans drones aujourd'hui, ça va être tendu. Il y a un peu de vent. On l'entend pas dans la voiture, mais ça souffle. Et combien d'autonomie ? Donc là on est à 94%. On peut faire combien de kilomètres ? Alors c'est donné à 320 km d'autonomie. Là on voit qu'on est à 284 km d'autonomie. Ah ouais, d'accord. Et puis suivons après. Ce qu'on a conduite beaucoup. C'est vraiment une conduite assez souple, assez douce. 136 chevaux quand même. En 100% électrique, c'est pas mal. En 100% électrique, on va avoir la partie essence. Donc en 130 chevaux, boîte auto ou boîte manuelle. Et l'entrée de gamme en 100 chevaux. Et ensuite, c'est un diesel. On peut l'ouvrir également, mais en boîte mécanique. D'accord. Donc le modèle le plus puissant, c'est ? Bah du coup, c'est l'électrique en sorte. Ah ouais, d'accord. Le 0 à 100, il y a combien ? On pourrait essayer dans un 0 à 100. Ah ouais, on pourra tester. Voilà, voilà. Première électrique, on pourra le faire. Et en plus, on ne polluera pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport à l'ancien ? Alors, tout est nouveau à l'étrein roulant, les motorisations, la caisse. Je suis assis, tout a changé. Tout est nouveau. Il n'y a pas de pièces identiques. Il n'y a pas changé que le design extérieur. On ne voit vraiment qu'un design assez spécifique. Parce qu'on voit le long capot. Il y a la petite rainure là. Donc là, c'est une Allemande fabriquée en France, c'est ça ? Celle-ci, fabriquée à Poissy, en France. C'est le groupe PSA, c'est ça ? Le groupe, oui. On va tourner là, on va aller faire des plans dans le coin là. Donc oui, ils ont gonflé un peu les ailes, tout ça. Derrière, on a fait un look assez sportif. On peut voir à l'avant, qui a la calandre aussi, qui rappelle les Opel Manta de la grande époque. Avec la calandre, comme on l'appelle. Même la gamme de couleurs, elle est pas mal là. Oui. Et c'est un modèle haut de gamme, celui-ci. D'accord. Il y a toutes les options alors. Oui. On a toutes les options. On a une belle céderie qui vira le Cantara. C'est chauffant, tout ça. Oui, c'est chauffant. Ventilé. Ils sont pas ventilés. Ils sont en chauffant, mais pas ventilés. Ok. Le volant est chauffant. Le matin, t'es content. Ah oui. Une voiture qui dort dehors, c'est celui-là. Tu le mets même tout le temps, en fait. Tous les matins, du coup, tu le mets en route. Pour toute la partie électrique, on a sur le PurPanel plusieurs dispositifs. Donc on a ici déjà une sorte d'économètre. On va voir ici, là, quand on est en phase de fonctionnement, de décélération surtout. Ça va recharger la batterie. Ici, quand on va accélérer doucement, on va être en mode éco. Et ensuite, on va passer en pleine charge, en power. Donc c'est là où on va diminuer fortement l'autonomie. Et là, c'est la jauge, comme la jauge de carburant. Donc c'est la capacité restante dans la batterie d'électricité. Et on va avoir ici, pour vraiment bien gérer notre autonomie, plusieurs modes, plusieurs dispositifs. Donc ici, le flux, les statistiques. Donc ça, c'est tout ce qui a eu, tout le roulage qui a été fait au préalable. Et là, c'est la charge. On peut avoir une charge différée via une application, une application MyOpel. Sur le flux là, directement quand on va rouler, on va s'apercevoir que... Voilà, dès qu'on accélère... Dès que ça va recharger, voilà, ça va... Dès que tu lâches l'accélérateur en bleu, voilà, ça recharge. Et donc on voit que l'électricité va dans la batterie. Et donc si j'accélère, tout de suite, c'est la batterie qui va vers les roues. Là, on est en descente en plus. Dès que tu lâches, en fait, ça freine un petit peu, en fait, c'est ça. Tu as un frein moteur. Effet dynamo un petit peu. Donc là, on a plusieurs modes. Déjà sur l'écran principal qui est devant le conducteur. Donc on peut changer les différents modes de conduite. Avec le franchissement de ligne. Ici, là, donc ensuite, la navigation. Qui peut apparaître directement là. Ou également... Enfin, et également là, on peut l'avoir sur les deux écrans. Le passage pour la boîte automatique. Ici, là, donc avec le sélecteur. Là, on est en P, mode parking. Et ensuite, on va descendre. Voilà. On est en neutre. Quand on va passer la marche arrière, on va vers l'avant. Et donc, on va avoir l'écran de la caméra. Et pour démarrer, ensuite, on repasse en D. Donc voilà. N, D. Si on veut vraiment, quand on est en marche arrière, qu'on revient en D. On va vraiment franchement là. Et ça passe directement en drive. On a vu un peu les feux avant et arrière. C'est sympa à LED. Voilà. Donc à l'avant, full LED. Eclairage full LED. Sur cette version-là. Donc vraiment, on a un éclairage comme en plein jour. Qui va s'adapter. On va toujours rester en fort. C'est adaptatif aussi dans les virages tout ça. Parce que c'est des LED. Donc là, on va vraiment aller éclairer où on veut. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive en face, la LED qui éclaire, qui éblouit la personne qui arrive en face, va se couper. Les feux arrière, pareil, la forme en L. Voilà. Et qui donne un look super beau avec les LED. Ça sort un peu en plus de la carrosserie. Un rouge vraiment vif. Et puis un effet boomerang. On devrait arrêter. 50. 100. Ouais, ça va. Il est plus léger en moteur électrique du coup, non ? Ouais. Sur la Corsa, il y a 400 kg. Ah oui, quand même. Et ça vaut combien ? Donc une version électrique d'Omoka, c'est autour des 35 000 euros. Il y a un bonus de 7000 euros de l'Etat. Ouais. À déduire. Donc voilà, il faut compter 35 000 euros environ, si tu vends les équipements. Ok. Ouais, bah c'est des tarifs de toute façon. Voilà quoi. Et donc on peut recharger chez soi. On peut recharger sur une borne. Ouais. Et alors il y a une borne, ça marche comment ça ? Si tu veux la charger chez toi, il faut que tu achètes une borne spéciale ? C'est vendu avec ? L'idéal, c'est de mettre une prise renforcée. C'est renforcé, disons. Tu n'as rien à installer chez toi ? Bah, il y a une installation de cette prise-là. Et ça, c'est dans le prix ? Ah non, c'est toujours à port ça. D'accord. Et ça vaut combien, après ? Alors une prise green-up, c'est environ 200 euros. Et après, si on veut s'installer, il y a d'autres prises disponibles qui vont être aux alentours de 1000 euros. Ouais, donc il faut compter ça quand même. Bon, tu gagnes sur le malus, mais voilà. Voilà, et surtout le coût de la recharge. Parce qu'une coût de recharge pour faire 300 km, c'est à peu près 8 euros. Et bien voilà, c'est là-dessus que tu gagnes après. Ah bah oui, clairement. Donc c'est combien le 300 km, c'est ça ? 300 km, 320 km d'autonomie. Ça réduit trop bien si vraiment tu l'exploites ? Alors si vraiment, sur l'autoroute, tout ça, ça réduit forcément. Sur la route, on peut les faire sans problème. Donc voilà, si le Mokia vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un essai avec Nicolas. Très sympa, il connaît bien le modèle. Et puis on a aussi la Corsa en électrique. Donc il y a une autre variante en électrique. Le Grand Land en hybride. Oui, il y a une paire de modèles. Et ça arrive encore. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un peu du concept habituel. On essaiera d'en faire d'autres si vous aimez bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit j'aime. Et puis voilà, je te remercie Nico. J'espère qu'on fera un 0 à 100 ensemble. Ça marche, je t'attends quand tu veux. Avec de l'électrique, on n'a pas fait encore. Hybride, pourquoi pas ? Prochain 0 à 100, on prend rendez-vous. Ok. Merci à tous, bye bye. Ciao. Bye bye.